Musique 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 Téléspectateurs de blog 221 TV Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le ministre de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi, Pape Malik Ndour, a saisi l'occasion de l'examen du budget de son département pour lancer un appel solennel aux jeunes Sénégalais. Depuis le pupitre de l'hémicycle, il a invité les jeunes candidats à l'immigration clandestine à renoncer à ce projet suicidaire. Il a avoué que l'État doit certes faire encore des efforts, mais souligne-t-il, il faut reconnaître également qu'il a fait des actions incommensurables en attestant les nombreux programmes et projets que l'État a mis en place depuis 2012. Le maintien de la suspension des taxes sur les exportations est vital pour les exportateurs de la graine oléagineuse. C'est ce qui est ressorti en marge de la 8e édition du forum du collectif des producteurs et exportateurs d'arachides. Selon Abib Tiam, membre du COPEGA, 330 000 tonnes de graines d'arachides ont été exportées en 2022-2023, ce qui équivaut à une valeur de 150 milliards de francs CFA, avançant que l'État a pris des mesures matérielles, financières et techniques pour accélérer la reconstruction du capital semencier. Arachide, ce n'était à Hollywood, mais c'est une scène incroyable qui s'est déroulée ce mercredi à Dakar, près de la Grande Mosquée, où une bande armée a dégéné une arme avant de tirer sur un civil et un policier. Selon nos confrères d'immédiat, des personnes mal intentionnées se sont attaquées à un magasin près du stade Ibe-Mar-Dioub. Ils ont ainsi emporté la modique somme de 4 millions de francs CFA, pris dans une course-poursuite, l'un d'entre eux a tiré sur un civil. Après Gui-Marie Sanya, Aydemboj Abipsi, le maire de la ville de Ziegenchor, a reçu ce mercredi 29 novembre 2023 le leader du PRP d'Étifal par ailleurs candidats à la présidentielle du 25 février prochain. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a interpellé le chef de l'État, Macky Sall, pour la libération du leader de l'ex-Pastef. Le fondateur du Think Tank Africa, Diom Sente Allentine, a appelé ce mercredi à réhabiliter la culture qui, selon lui, est trop abîmée depuis quelques années au Sénégal, alors qu'elle a beaucoup apporté au pays sous le règne de son premier président de la République, Léopold Sédar Senghor. Le militant des droits de l'homme dénonce une conception archaïque qui fait croire que la culture n'est pas un secteur rentable. Il invite à retourner à la culture, à l'humanisme et aux valeurs de la reconnaissance et de la solidarité humaine. Selon lui, ces valeurs prolifèrent dans les fictions cinématographiques et romanesques véhiculées par les cinéastes, les écrivains, les peintres, entre autres artistes. Sur l'international, l'Union européenne a décidé d'annuler sa mission d'observation électorale en RDC. Dans sa forme initiale, elle explique que c'est en raison de contraintes techniques échappant à son contrôle. En clair, elle n'a pas reçu l'autorisation de déployer ses moyens de communication, dont des téléphones et des kits d'internet par satellite. Au Mali, dans un communiqué diffusé mardi, la cour d'appel de Bamako a accusé des chefs du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et des rebelles du cadre stratégique permanent de s'être associés pour semer la terreur, lançant une procédure judiciaire commune à l'encontre de plusieurs de ses personnalités. Cela suit la ligne de la transition malienne, qui ne font plus de distinction entre les djihadistes liés à Al-Qaïda et les rebelles issus des mouvements signataires de l'accord de paix de 2015. La trêve entre Israël et le Hamas est ce mercredi dans son sixième jour. Les médiateurs internationaux multiplient les efforts pour obtenir un cessez-le-faux durable. Un nouvel exchange d'otages israéliens entre des prisonniers palestiniens est en cours. Le gouvernement israélien a reçu la liste des otages que le Hamas doit libérer ce mercredi, selon les médias israéliens. Mardi, un cinquième groupe de 12 otages, 10 Israéliens et 2 Thaïlandais, ont été libérés par le Hamas dans la soirée. En échange, Israël a libéré trente prisonniers palestiniens. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !